Ma guirlande s'est cassée la tronche, regardez, en fait elle tient sur des trucs comme ça, vous savez les trucs pour les rideaux, j'en avais même acheté des plus gros et c'est tombé, vous voyez ça laisse pas de trace, c'est l'avantage mais du coup elle est tombée, on l'a entendu tomber ce matin, je vais essayer de la remettre, qu'elle tienne au moins jusqu'au 25 quoi, je sais pas. Sinon bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce vlogmas du jour 22, aujourd'hui, nature, nature et cadeau aux oiseaux, je vais aller, enfin ça n'a rien à voir, je vais aller leur préparer des petites guirlandes avec des boules de graisse, alors j'avais vu passer ça dans une vidéo sur Instagram, mais je ne l'ai pas enregistrée, je ne me souviens plus trop ce qu'elle met, mais bref, elle fait une guirlande avec de la matière grasse, elle fait des boules de graisse avec des graines et je vais refaire à peu près la même chose sauf que je vais mettre beaucoup plus de graines que de matière grasse et je vais faire une petite déco avec ce que je trouve dans mon jardin, donc avec des petites brindilles, avec des branches de sapin, voilà, pour que ça se fonde bien dans le décor et que ça nourrisse les oiseaux pour cet hiver, puisque bon, c'est important de protéger la biodiversité et d'encourager les oiseaux à venir chez nous, voilà, je vais aller apporter des petites, bah c'est pas des gourmandises en fait, c'est quelque chose que les oiseaux ont vraiment besoin pour passer l'hiver, donc voilà, je vais aller porter ça. Heureux, c'est bon, j'ai trouvé ce qu'il me fallait, je pense que je vais avoir ce qu'il faut et je voulais vous préciser que donner à manger aux oiseaux, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un arrêté préfectoral qui vous l'interdit et aussi il faut donner à manger aux oiseaux uniquement en hiver quand ils en ont besoin, quand ils ont besoin de graisse et tout ça, à partir du printemps, il faut les laisser se débrouiller tout seul parce qu'ils vont aller manger les insectes, voilà, ils vont aller réguler un petit peu et surtout continuer à leur donner à manger à partir du printemps, c'est vraiment contre-productif, donc voilà, c'est uniquement pendant l'hiver qu'il faut nourrir les oiseaux. Alors, du coup, j'ai ramassé une grande branche de tilleul qui était tombée, donc je vais voir ce que j'en fais, j'ai pris quelques brindilles d'ormes et j'ai pris deux branches de sapin, j'ai de la ficelle comme ça que j'avais eue chez Nose, j'ai pris une pomme parce qu'il me semble qu'on peut mettre de la pomme, j'ai pris des pommes de pain pour faire joli, tac, les graines, le mélange à graines pour oiseaux, ça ne coûte rien du tout ça en magasin, voilà, et puis j'ai pris un cube de margarine comme ça, voilà, ça c'est assez mou, ça se façonne bien, voilà, je vais commencer. Sous-titrage MFP. ... 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